Alors avant tout attention lorsque vous décollez vous faites atterrir votre drone à la main il y a des risques potentiels dû à la rotation des hélices et c'est pas anodin attention il ya plein de photos qui circulent sur internet qui sont pas très jolis jolis donc vraiment faites attention encore une fois c'est pas anodin attraper son drone à la main que ce soit pour le décollage ou l'atterrissage soyez très très vigilant si j'ai décidé de faire cette vidéo c'est parce que vous êtes nombreux à me demander justement comment ça se passe avec le mavic mini et est ce que ça comporte des risques alors c'est vrai qu'avec le mavic mini et bien les hélices sont moins dangereuses entre guillemets mais ça reste quand même quelque chose de dangereux notamment pour les yeux ou pour le pour le visage donc on va essayer de voir dans cette vidéo mes recommandations mais avant tout j'insiste bien sur le fait que faire décoller faire atterrir son drone à la main il faut le faire que quand c'est nécessaire c'est à dire que vous n'avez pas d'autres solutions et le faire avec vraiment toutes les précautions qu'on va voir justement dans cette vidéo alors quel avantage il va y avoir à faire atterrir donc votre drone dans la main et bien l'avantage majeur c'est quand vous pouvez pas le poser sur un terrain parce que soit le terrain est en pente en montagne par exemple soit c'est du sable soit c'est des cailloux ou soit vous êtes au dessus de l'eau voilà donc tous les endroits où vous pouvez pas le poser de manière autonome et c'est vrai que le mavic mini du coup il y en a beaucoup il est tellement petit qu'il ya très peu d'endroits où on peut le faire décoller donc c'est quand même très souvent qu'on va pouvoir le faire décoller et le faire atterrir à la main mais avec le mavic mini encore une fois c'est un peu moins dangereux entre guillemets même si ça comporte des risques qu'un drone comme un mavic 2 ou là on a vraiment de la puissance moteur des grosses hélices et voilà et donc une possibilité de se faire très très mal alors la première chose que je vous recommande c'est déjà de vous protéger physiquement donc que ce soit par une casquette ou des lunettes et surtout l'été ne pas le faire en manches courtes c'est tout bête mais mine de rien et bien avoir des manches longues et bien ça vous protège un minimum donc là c'est le minimum de la sécurité faites bien attention l'été si vous êtes en t-shirt manches courtes franchement je ne recommande pas ça comporte vraiment des risques importants alors la taille va entre en compte dans la procédure que vous allez adopter puisque un mavic mini un mavic 2 ou un fantôme on va pas s'y prendre de la même manière un fantôme donc qui a des pieds c'est beaucoup plus facile et on risque un tout petit peu moins de se faire mal avec les hélices néanmoins il faut quand même rester vigilant alors les recommandations et ça c'est valable pour quasiment tous tous les drones toutes les tailles de drones c'est avant tout je recommande de toujours avoir le drone au dessus de la tête pourquoi et bien parce que justement ça évite en cas de mauvaise manipulation au niveau des sticks ou une rafale devant ou un mauvais positionnement du gps si le drone n'est pas bien stabilisé et bien ça vous évite s'il bouge de vous le prendre voilà s'il est au dessus de la hauteur d'un homme et bien du coup on augmente un petit peu la sécurité et il va falloir venir aller le prendre par la main on verra qu'avec le make mini c'est un petit peu différente du fait de sa taille mais avant tout voilà si vous pouvez essayer de toujours garder le drone au dessus de votre tête pour éviter tout accident deuxième recommandation dans l'idéal il vaut mieux vous diriger vers le drone plutôt que de le piloter de l'amener à vous ça évite encore une fois les erreurs de pilotage et éventuellement donc le contact physique donc vous positionnez le drone à une certaine hauteur juste au dessus de votre tête légèrement devant vous et c'est vous qui allez aller vers le drone pour l'attraper dans le cas d'un fantôme il suffit de lever le bras de tenir le pied et de couper les gaz pour les drones qui sont pas équipés de trains comme le mavic 2 ou comme le upsane zino par exemple de ce gabarit là et bien il va falloir donc venir le prendre par en dessous pour le faire reposer dans sa main et éviter justement de rentrer en contact avec les hélices alors pour ça il y a différentes méthodes il y a soit la méthode où vous mettez la main vers le haut et vous donc descendez le stick et le drone va descendre dans votre main je trouve que c'est la plus écurite il faut juste faire attention à pas faire dépasser les doigts trop au dessus du drone sinon les hélices pourraient venir les percuter c'est pour ça que vous conseille de mettre la main légèrement incliné comme ça vers l'avant comme ça vous êtes sûr de venir ici prendre le corps du drone et pas faire dépasser vos doigts mais avec cette méthode et les drones qui sont équipés donc de capteurs en dessous du drone que soit d'ailleurs pour le mavic 2 ou même la gamme des mavic mini quand le drone va descendre il va repérer votre main si il est détecté donc dans la zone des capteurs et du coup il va remonter et bien ce qu'il faut faire c'est vous maintenez donc votre main sous le drone vous baisser le stick le drone va descendre il va repérer votre main il va monter quelques centimètres et si vous gardez le stick vers le bas il va finir par descendre parce qu'il va comprendre que c'est l'instruction donc de pour atterrir et du coup il va venir se poser dans votre main à ce moment là quand le drone vient toucher votre main tout de suite il faut le serrer très fort maintenir le stick donc en bas gaz à zéro pour que les moteurs s'arrêtent donc là encore une fois je vous recommande d'avoir la position bien droit bien debout avec le bras tendu vers le haut légèrement devant vous toujours essayer d'avoir le drone dans l'axe de votre corps c'est à dire que le drone ne soit pas inversé alors autre solution sur la majorité des drones dji c'est quand vous l'avez en main si vous voulez couper les moteurs vous pouvez aussi incliné donc le drone sur le côté 90 degrés sur le côté et lui va arrêter les moteurs alors ça marche très bien avec le mec mini avec le mavic 2 ça marche mais j'ai une fois ou deux où je l'ai fait et les moteurs sont pas coupés instantanément donc attention avec cette solution ça marche sur le mavic pro 1 sur le mavic pro 2 sur le mavic mini mais je vous dis sur le mavic 2 j'ai quand même eu des fois où j'avais le drone incliné et les moteurs se couper pas donc là encore une fois c'est aussi important d'être bien à l'aise avec les sticks c'est pour ça que je recommande un tour de cou pour accrocher tout le temps la radiocommande on est beaucoup plus souple et beaucoup plus libre de ses mouvements que quand on doit prendre la radiocommande en main notamment quand on fait descendre le drone si vous avez les gaz à gauche et bien vous pouvez lever la main droite et actionner votre stick avec la main gauche personnellement je suis en mode 1 et du coup j'ai les sticks à droite et c'est pas toujours facile je suis obligé d'incliner la radiocommande pour pousser avec mon pouce gauche et attraper le drone avec la main droite parce que je suis plus à l'aise avec la main droite alors il ya une autre alternative qui permet de désactiver les capteurs du dessous pour que le drone descende d'un coup c'est à dire qu'il ne marque pas ce temps d'arrêt quand il détecte la main et qui remonte pas donc il faut aller dans le menu options et on va désactiver la détection d'obstacles sous le drone alors j'aime bien cette solution parce que le drone descend de manière continue et régulière et du coup c'est assez facile pour l'attraper en revanche attention il faut bien penser une fois que vous avez arrêté le drone à réactiver tout de suite cette fonctionnalité parce que le risque et bien en fait c'est que vous ayez désactivé le capteur du dessous vous rangiez le drone parce que vous êtes un petit peu pressé ou quoi et au prochain vol vous n'avez pas la détection en dessous du drone qui est activé et malheureusement et bah ça peut être quand même dommageable donc attention à cette solution désactiver les capteurs du dessous c'est bien mais personnellement je le fais très rarement parce que ça implique déjà de rentrer dans l'application ça implique d'avoir préparé l'atterrissage c'est à dire que si vous êtes pressé ou quoi et bien si vous n'avez plus trop de batterie le temps que vous ramenez votre drone il faut rentrer dans l'application désactiver ces détections sous le drone donc attention c'est fiable c'est sûr que c'est bien c'est efficace mais ça a quand même une implication sur le reste du vol et notamment sur les prochains vols donc attention à ça et bien penser à réactiver la détection d'obstacles en dessous si vous voulez désactiver donc voilà pour le principe général avec le mavic 2 après on a des variantes alors on peut également l'attraper par devant l'avantage c'est que du coup comme on arrive par l'avant les détections d'obstacles ils n'ont pas le temps en fait de voir la main et on peut le capturer assez rapidement donc on n'a pas besoin de désactiver les détections d'obstacles et le drone va pas monter lorsque vous approchez votre main maintenant c'est pas celle que je recommande parce que je trouve que les hélices sont quand même bien dégagés et face à vous donc bon si vous avez un faux mouvement avec votre vos sticks de la radiocommande et si le drone avance c'est quand même pas très sécurisé autre solution qui est très efficace et que j'utilise assez souvent c'est venir chercher le drone sur le côté de manière assez rapide de manière à ce qu'il ait pas le temps de remonter alors là l'inconvénient c'est que le drone on est obligé de le mettre à plus basse altitude pour pouvoir faire ce geste là donc on le met sur le côté on le met à hauteur de poitrine à peu près et on va venir rapidement d'un geste franc et rapide sur le côté pour glisser sa main et venir l'attraper à ce moment là les capteurs du dessous n'ont pas le temps si vous voulez de réagir vous attrapez directement le drone donc les moteurs vont commencer à accélérer quand vous allez le saisir c'est là où il faut être bien franc bien ferme sur cette méthode là soit vous l'inclinez sur le côté et du coup les moteurs s'arrêtent ou soit vous maintenez le stick encore une fois sur vers le bas et vous attendez que les moteurs s'arrêtent ça je trouve que c'est la méthode la plus rapide et mais en revanche il faut pas hésiter il faut y aller d'un geste ferme et franc donc attention méthode efficace mais à faire vraiment avec assurance alors ça c'était pour le mavic 2 ou gabarit équivalent ensuite pour le mavic mini et bien moi j'utilise tout le temps quasiment la même méthode que je viens de citer avec le mavic 2 c'est à dire que j'arrive sur le côté je le prends par en dessous il n'a pas le temps de remonter et du coup je l'incline très rapidement sur le côté il a l'avantage d'être léger et même la puissance moteur quand on incline est très faible par rapport à celle du mavic 2 donc ça fait vraiment très très bien l'inconvénient du mavic mini c'est comme il n'est pas très haut et bien du coup si on le prend comme ça là les doigts peuvent vite dépasser c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir deux méthodes avec le mavic mini soit on le fait descendre effectivement et on vient le pincer en dessous mais là il faut vraiment pas dépasser les doigts donc il faut le prendre au bon moment et bien serré ou alors on peut aussi faire comme on pourrait faire avec le mavic air par exemple c'est de laisser la main ouverte et de faire venir descendre le drone dans la main comme ça l'avantage c'est que du coup les doigts ne dépassent pas l'inconvénient c'est qu'on a peu de prise c'est à dire que s'il est un petit peu sur le côté il risque de basculer ou s'il ya du vent on l'a pas bien en main et voilà on peut pas bien le saisir très très fermement donc attention à cette méthode là pour moi elle est très bien cette méthode on ouvre la main on baisse le stick le drone va venir jusqu'à votre main la détection d'obstacles sur le mavic mini on peut pas la désactiver donc quoi qu'il arrive il va détecter votre main donc il va descendre il va détecter la main il va remonter et ensuite vous maintenez toujours le stick en bas et le drone donc va continuer sa descente jusqu'à votre main donc soit vous le posez comme ça soit vous venez le prendre de manière à le pincer mais il faut le faire assez rapidement pour pas que les doigts dépassent mais étant donné le gabarit du mavic mini et le risque un peu moins élevé de la rotation des hélices moi je préfère le prendre sur le côté j'arrive toujours pareil donc assez fermement j'arrive par le côté je le saisis et je le retourne alors dans tous ces cas de figure qu'on a vu il faut bien sûr poser le drone en manuel c'est à dire qu'on va pas se servir de la touche automatique pour le poser parce que là du coup on gère beaucoup moins le moment justement d'atterrissage donc c'est vraiment du pilotage manuel à ce moment là alors encore une fois c'est là où c'est important d'avoir un tour de cou si vous n'avez pas de tour de cou et bien il faut vous arranger pour vraiment avoir la radio commande bloquée mais donc si vous êtes droitier en mode 1 avec le pouce à droite bien c'est assez facile en revanche si vous êtes gaucher et bien du coup il va falloir inverser la radio commande c'est plus compliqué d'où l'intérêt d'utiliser un tour de cou comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir faire votre manipulation en sécurité alors il ya un cas particulier c'est en mer sur un bateau où c'est très difficile on n'a pas forcément de surface plane pour le poser et du coup on va être obligé de le faire décoller et atterrir à la main alors attention parce que bon déjà en bateau en mouvement on n'a pas le droit de faire décoller un drone puisqu'il faut que le bateau soit à l'arrêt mais même à l'arrêt un bateau qui a l'ancre et qui bouge avec le courant et bien comme le drone est positionné de manière statique fin fixe par rapport à un point gps si le drone a sa position et si le bateau dérive en dessous et bien ça peut être ça peut être très dangereux parce que vous allez vous rapprocher du drone et vous risquez donc de vous faire mal c'est là où c'est important mon avis sur un bateau d'avoir des gestes précis et francs alors personnellement je désactiverai les capteurs du dessous sur le mavic 2 pour voilà avoir un geste plus rapide et être sûr que le drone remonte pas parce que encore une fois sur le bateau le but du jeu c'est de le prendre le plus rapidement possible pour éviter que en cas de dérive et bien je me rapproche du drone sur le mavic mini quand on veut pas désactiver les capteurs et bien là c'est un peu plus embêtant donc moi je vous conseille d'amener le drone à proximité de vous et de faire la méthode sur le côté le plus rapidement possible et de couper les moteurs avec le mavic mini en l'inclinant mais soyez conscient que sur un bateau le drone va pouvoir rester de manière fixe le bateau bouger et que ce soit au décollage ou à l'atterrissage il faudra évoluer très rapidement et de manière très précise alors pour décoller c'est assez simple que ce soit un drone dji ou une autre marque la plupart des applications vous propose une touche de décollage automatique donc c'est voilà pour le décoller à la main qu'on le prenne donc soit comme ça au dessus du visage au dessus de la tête c'est là on risque le moins de collision avec les hélices de rentrer en contact avec les hélices je déconseille cette méthode là qui fait que avec le vent ou avec un mouvement un petit peu de côté et bien le drone peut glisser donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de le pincer vous le mettez au dessus de votre tête vous allez activer donc avec la touche automatique alors c'est beaucoup plus facile avec le maïc mini il faut maintenir appuyé sur le maïc 2 il faut glisser et si vous n'avez pas de tour de cou glisser faire le slide pour activer la mode de décollage automatique et bien c'est pas toujours facile il faut tenir la radio commande alors attention avec le maïc 2 ou même avec dji go 4 où il faut donc faire glisser slider le curseur j'ai vu un pilote qui n'arrivant pas justement à tenir sa radio commande et à faire le slide en même temps s'est appuyé sur sur sa cuisse donc c'est baissé légèrement il a slidé et donc du coup les moteurs sont mis en route sauf que il s'est relevé et il a failli donc se prendre le drone parce que le drone quand il démarre il reste en statique et il décolle pas tout de suite il accélère et donc il a failli venir en contact avec les hélices donc faites attention à ça c'est pour ça que je recommande d'être toujours debout et d'avoir si possible toujours le bras tendu pour que le drone soit le point le plus haut possible comme ça vous réduisez les risques de collision entre vous et le drone alors que ce soit pour le décollage et l'atterrissage attention s'il ya du vent s'il ya des rafales je déconseille le décollage et l'atterrissage à la main s'il ya beaucoup de vent et si c'est rafaleux parce qu'on sait jamais ce que peut faire le drone ça devient très dangereux donc si vraiment vous êtes obligé de le faire encore une fois je vous conseille de laisser le drone à une position statique et vous d'aller vers le drone franchement et rapidement c'est plutôt que d'amener le drone en pilotant vers vous ou là il peut y avoir des soucis de pilotage et peut-être aussi des variations par rapport à la masse d'air donc voilà soyez bien vigilants s'il ya beaucoup de vent si c'est rafaleux alors pour conclure ce que je vous recommande au début c'est de vous entraîner dans un espace bien dégagé dans des conditions très calme sans vent et de manière voilà serein de bien essayer donc de travailler la méthode qui vous convient le mieux avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour que le jour où vous ayez à poser votre drone dans la main par nécessité parce que vous êtes sur un terrain qui permet pas de le poser ou parce que vous êtes sur un bateau mais voilà si ça bouge ou si vous êtes sur un terrain meuble près de l'eau et bien il faut que vos gestes soient précis et efficace pour éviter de vous mettre en danger mais encore une fois l'idéal c'est quand même d'avoir un terrain plat ou d'utiliser un landing pad pour poser le drone en sécurité et de pas risquer de vous faire mal dites moi ce que vous en pensez quelle méthode vous préférez laquelle vous utilisez et d'ici là moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao